L'aviation militaire soviétique Lorsqu'on étudie ce qu'était la puissance aérienne de l'ex-Union soviétique, on doit abandonner beaucoup d'idées préconçues. Tout d'abord, rappelons que l'Union soviétique ne se limitait pas à la Russie, même si cette république en représentait la plus grande partie. Un peu comme l'Angleterre pour la Grande-Bretagne. Par exemple, Mikoyan, qui a donné son nom à un bureau d'études, était natif d'une autre république soviétique, l'Arménie. Ensuite, il n'y avait pas une, mais plusieurs forces aériennes. Il y avait les armes aériennes autonomes de l'aviation du front ou aviation tactique, et l'aviation de transport, toutes faisant partie de la force aérienne principale, la VVS. Il existait également une aviation navale, et bien sûr, la défense aérienne qui comprenait les régiments d'interception, et plusieurs milliers de missiles sol-air, bien plus que sur tout le reste de la planète, sans doute parce que l'Union soviétique était le pays le plus étendu du monde. Dès sa naissance, l'Union soviétique s'est retrouvée entourée d'ennemis. En 1918, quand la guerre civile éclate, les alliés occidentaux qui ont combattu aux côtés des troupes du Tsar tentent d'aider les Russes blancs à battre les rouges, les bolchevilles. Ils échouèrent, mais laissèrent à l'URSS le sentiment que les alliés de la vieille Russie étaient des ennemis de l'Union soviétique. Lénine proclama donc que les pays capitalistes chercheraient toujours à détruire l'État communiste. C'est une opinion qui a été ensuite enseignée dans les écoles soviétiques et s'est trouvée en plus de l'un des faits que cet État a toujours un imprimé une immense armée. Dans les années 30, l'Union soviétique cherchait à établir une planification nationale centralisée. Et ils voyaient grandir. Ils étaient fiers de l'Antonov-20 Maxime Gorky, le plus grand avion du monde et porte le drapeau d'une escadrille de propagande, souvent escortée par les chasseurs I-5, afin que l'on puisse juger de sa taille. L'arrivée des nazis au pouvoir en Allemagne dans les années 30 menaçait le jeune État soviétique. L'armée rouge, déjà affaiblie par les purges et les divisions internes qui avaient éliminé nombre de ses cadres, n'étaient pas prêtes à s'opposer à une invasion. Le 22 juin 1941, Hitler lance à 5 millions d'hommes 190 divisions contre l'URSS, laissant de larges régions de l'État ravagées et sous contrôle des nazis. Ce conflit est connu sous le nom de Grande Guerre Patriotique. La Luftwaffe reçut l'ordre de détruire les villes. Pour défendre la patrie, des milliers de jeunes hommes et femmes de toutes les républiques de l'Union, rejoignirent les groupes de défense aérienne qui établirent des barrages de ballons et disposèrent de canons antériens et de chasseurs. La bataille pour le contrôle du ciel des villes fut âpre et longue. Les chasseurs les plus répandus furent les Yakovlev, dont près de 37 000 furent construits. Ce fut l'une des plus grosses productions de toute l'histoire de l'aviation, et ce, en défi du fait qu'en septembre et octobre 1941, et afin d'éviter les bombardements, toute la production avait été transférée à l'est, souvent dans des lieux où il n'y avait que des routes sommaires et aucune voie ferrée. Mais il n'y eut pas de pénurie de chasseurs ni de pilotes. Et pas moins de 93 membres des groupes de défense aérienne furent fait héros d'Union soviétique, un honneur qui n'était jamais attribué à la légère. Ces BF-110, BF-109 et Fockevoun 190 faisaient partie des 7 300 avions nazis détruits par les groupes de défense aérienne qui comportaient de nombreux avions américains, les Heracobras ou anglais Hurricanes. Le sort des armes tourna en faveur des soviétiques. Des liens particuliers furent créés avec la France, dont quelques pilotes formèrent une unité spéciale escadrille normandine-Yémen, qui avec un score de 237 victoires, possède le plus beau palmarès français de la Seconde Guerre mondiale. Des milliers de familles en Union soviétique ont vu des pères, des fils, et même des petits-fils servir à la défense de la patrie dans ce qu'on appelait la guerre patriotique. David Ikchuk a effectué pas moins de 820 missions de combat, principalement à bord de bombardiers SB2. Peu de détails ont filtré sur les campagnes de bombardement massif avec des SB2, des IL-4 et des TU2, et d'autres qui ont déversé autant de bombes sur les forces nazies que les aviations anglaises et américaines. David a deux fils qui servent aujourd'hui dans l'aviation. Aucune aviation au monde n'avait un sens aussi prononcé de son histoire que la VVS, l'armée de l'air de l'Union soviétique. Chaque cadet visitait le musée de Monimo pour contempler les authentiques Lavochkin-Yag ou MIG qui avaient repoussé les envahisseurs. Après avoir été diplômés des milliers de ces cadets, commençait année après année la longue route qui permet de devenir pilote de combat. Dès le début, des avions radio commandés sont utilisés pour insuffler l'état d'esprit du combat aérien et l'instinct qui permet de trouver la position tactique dominante. Ceux-ci n'est jamais enseigné à l'Ouest. Ces jeunes se destinent à une école militaire d'aviation où ils seront formés et encadrés par des commissaires politiques. Les forces aériennes occidentales insistaient moins sur les aspects patriotiques ou politiques, mais dans l'Union soviétique c'était très important. L'utilisation de planeurs était également très répandue. Ici, à l'aéroclub de Vinitsa en Ukraine, des bi-places blaniques d'origine tchèque sont utilisés pour les premiers cours de pilotage. Ce garçon représente la troisième génération de sa famille à vouloir faire carrière dans l'aviation soviétique. La plupart des pilotes s'entraînent sur des planeurs dans les aéroclubs, beaucoup d'entre eux poursuivent un entraînement toujours exigeant, à la voltige sur des avions aussi agiles que les Su-26, Yag 55 et Yag 53, qui pratiquent sur ces images le vol en formation et qui sont d'excellents avions de voltige. Après un tel entraînement comme bagage, les élèves sont prêts à faire face aux exigences des écoles de l'aviation militaire. Ici, ils apprennent que chaque mission commence au sol et doit être planifiée avec précision. Les cours politiques, eux aussi, sont intensifiés. Avant de s'asseoir dans un cockpit, les élèves pouvaient améliorer leurs compétences sur des simulateurs de vol. Des commandants d'unités de première ligne expérimentés, des commissaires politiques, leur transmettaient leurs connaissances dès qu'un moment le permettait. Après des semaines d'entraînement, arrivait enfin le moment intense du premier vol. Les gestes d'entraînement standards étaient des L-29 Delphine, comme ici, et des L-39 Albatros, tous deux construits en Tchécoslovaquie. Ce sont de solides avions bien plus avancés que ceux qu'ont connus les cadets auparavant. Dans le cockpit avant, l'élève-pilote dispose de toutes les commandes de vol. Mais pour le premier vol, il est à peine plus qu'un passager. Il profite d'un vol durant lequel l'instructeur expérimenté lui fait la démonstration d'une mission complète, y compris le vol en formation serreuse. Dans les mois suivants, chaque cadet devient non seulement capable de piloter, mais surtout de le faire, quelles que soient les circonstances. Et puis, arrive le jour de remise du brevet. Tous les élèves qui ont réussi deviennent des pilotes qualifiés, prêts à rejoindre une unité. Ils sont mutés d'abord dans un régiment d'entraînement au combat, ce qui équivaut aux unités de conversion opérationnelle occidentales. Là, les jeunes brevetés font la connaissance du MiG-21. Ce chasseur aux ailes Delta a servi dans bien plus de forces aériennes que n'importe quel autre avion. Ceux destinés à l'entraînement ne sont pas camouflés, mais ils conservent les mêmes capacités que ceux des unités de combat. Après cette familiarisée avec la combinaison de vols partiellement pressurisés et leurs casques, les élèves poursuivent leur parcours. Chaque pilote a déjà pratiqué le vol en formation, mais maintenant, la vitesse et la puissance a quelque peu augmenté, montant jusqu'à Mach 2. Chaque mission apporte son lot de connaissances et d'expériences sur le maniement des jets de combat. A A la fin de la formation, le pilote est prêt à rejoindre sa première unité opérationnelle au sein de l'immense force de l'aviation de première ligne dans laquelle la plupart des avions ont reçu un camouflage basse visibilité. Ce MiG-21 a été érigé en stèle à la gloire d'un pilote soviétique qui a volontairement percuté avec son avion un appareil ennemi. Derrière cette porte, voici une base d'aviation de combat dans la région de la Sibérie. Un des officiers est Anatoly Hitchouk, le plus jeune fils du célèbre vétéran David Anatoly Hitchouk. Son régiment est équipé de MiG-21 BIS. Des milliers ont été construits pour les forces soviétiques. Des milliers ont été construits pour les forces de l'aviation de la Sibérie. Anatoly enseigne à ses pilotes comment naviguer et comment gagner un combat aérien. Les vols sont effectués par paire, généralement en emportant des potes de roquettes UV-1657. Les pilotes sont entraînés à attaquer des cibles au sol avec les roquettes et leurs canons internes de 23 mm. En combat aérien, le MiG-21 dispose du missile K-13 qui se guide en suivant les émissions infrarouges des réacteurs de ses cibles. Ici, le commandant donne une leçon sur les tactiques d'interception et sur la nécessité d'être maître de son avion. Utilisant une maquette du MiG-23 à géométrie variable, il explique la prochaine tactique que ses élèves devront répéter. Ils vont monter à 5 000 mètres en volant à 600 km heure et, sur ordre, effectuer un demi-tonneau suivi d'une demi-boucle pour retrouver leur altitude de départ. A chaque fois que c'est possible, les élèves préparent toute la mission en marchant sur la piste et en tenant chacun la position qu'il aura assurée pendant le vol. Puis, les grandes portes du hangar s'ouvrent et les élèves et leurs instructeurs commencent le roulage de leur MiG-23U d'entraînement. Capable de dépasser Mach 2, le MiG-23U est l'un des avions d'entraînement courant de l'aviation soviétique. Ils décollent par paire d'une piste proportionnelle à la taille du pays. Ils vont s'entraîner à l'interception d'avions hostiles à moyenne altitude. Rien de très exigeant. Mais pour les pilotes inexpérimentés, la gestion du pilotage et la complexité de l'avion constituent un vrai défi. A l'ouest de l'Union soviétique, à plus de 10 000 kilomètres de là et à 8 fuseaux horaires de son jeune frère, nous trouvons dans un régiment de première ligne commandé par Victor Hitchuk. Armé de lances-roquettes UV-1657 et UV-3257, leur avion est une autre version du MiG-23, le 23NF. Le canon GSH-23L bitube est opérationnel et armé avant chaque vol. Les missiles RR sont des R-23 ou des R-60. Les pilotes se préparent à l'action. Aujourd'hui, leur armement comporte le missile K-13 d'interception à guidage infrarouge. Comme d'habitude, Victor Hitchuk va conduire la patrouille pour cette mission d'entraînement. Les avions peuvent emporter quelques centaines de roquettes de 57 millimètres, pouvant être tirés par n'importe quel temps, de jour comme de nuit. La tour donne les autorisations de décollage par vagues successives et avec usage de la poste-conduction. Ces avions sont plus nombreux au sein d'unités de première ligne que tout autre avion de combat au monde. Le commandant et son hélié se dirigent vers la zone de combat à bord des avions 46 et 55. Chacun est capable de voler un Mach 1-2 au niveau de la mer, une vitesse qui n'était alors dépassée par aucun autre appareil dans le monde. Quelques-uns au sein de l'OTAN pensaient que le MIG ne pouvait pas manœuvrer, qu'il n'était qu'une espèce de mastodonte. C'était oublié que l'Union soviétique a toujours produit en masse des matériels adaptés à leur mission. Même à basse altitude, ces pilotes portent des masques à oxygène. Arrivés sur la cible, Hitchuk et son hélié basculent en piquet, visant avec soin et tirant leur salve de roquettes supersoniques. L'aviation soviétique tirait chaque année sans doute plus de roquettes que toutes les forces aériennes du monde combinées. Certains de ces appareils transportent des bombes classiques ou à sous-munitions. Guidés par les radars, les MIG retournent à leur base. Une demi-heure plus tard, les trains d'atterrissage sont descendus, les appareils se posent en freinant avec leurs parachutes. Un par un, ils sont pointés par la tour de contrôle. Chaque base soviétique était immense, les pistes pouvaient faire jusqu'à 3 km de long. La défense aérienne était la mission du PVO, une énorme organisation spécialisée et autonome. Leur radar surveillait le ciel 24 heures sur 24 et 365 jours par an. Tout autour des frontières de l'Union soviétique, des dizaines de milliers de radars de 18 types différents montaient la garde contre les avions et missiles ennemis. Parmi eux, les plus gros et les plus puissants radars au monde. Les petits radars de surveillance et de captation de cibles étaient employés en grand nombre par la PVO ZR, les troupes, elles, étant équipées de roquettes zénithes et de missiles SOL-R. Toutes les forces de la PVO dans chaque zone étaient contrôlées par des centres de commandement protégés aux systèmes et forces défensives étaient coordonnées. Chaque jour, des centaines d'engagements et de poursuites radars étaient déclenchées sur alerte. Les troupes répondaient instantanément, tout s'agissant comme si ce n'était pas un exercice, mais bien un attaque réelle. Les équipes de lancement se précipitaient dans leur bunker pour préparer et contrôler le dispositif de tir du plus courant des missiles SOL-R, le V750, dont environ 100 000 avaient été fabriqués bien des années auparavant. La plupart de ces armes énormes, mes âgés, étaient en alerte sur des sites fixes. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Plusieurs milliers de ces V750 étaient installés sur des camions comme recharge. Souvent, ils voyageaient sur de longues routes à travers tout le territoire et l'exercice permettait d'optimiser le savoir-faire de chaque homme et de gagner de précieuses secondes dans l'action. Chaque semaine, des milliers de nouveaux soldats, la plupart d'entre eux effectuant leur période de service militaire obligatoire, s'entraînaient aux procédures complexes et des sites de missiles du PVO ZR. Les nouveaux étaient encadrés et épaulés afin que la performance de chaque unité restait toujours excellente. De temps en temps, de jour ou de nuit, des missiles étaient réellement lancés. Même si ces armes ne manquaient pas, chaque tir était fait sérieusement contre des cibles téléguidés. A chaque lancement, le soldat entendait l'histoire de l'américain Francis Gary Powers, qui le 1er mai 1960 volait au-dessus des républiques soviétiques du Sud avant d'être engagé et descendu par une batterie de V-750 près de la sidée de Sverdlovsk. Cela eut lieu au cours d'un exercice bien réel et la réussite fut totale. On rappelait constamment aux troupes qu'ils étaient chargés de la défense de la patrie. Pour cela, et les livres disent avec dignité et honneur, ils pouvaient faire appel à plus de 10 000 radars de défense aérienne et bien plus encore de missiles SAM que leurs éventuels adversaires. A l'exception des antimissiles spatiaux, chaque missile SAM et son système de visée est totalement mobile, installé sur les véhicules les plus rapides pouvant même transverser une rivière. A la différence des nations de l'OTAN, l'Union soviétique disposait d'une force de transport aérienne spécialisée, la VTA. L'un de ses avions les plus représentatifs était l'Ilyushin IL-76. Propulsé par 4 réacteurs D30K P1 et équipé d'un système de reverse, l'Ilyushin IL-76 pouvait utiliser des pistes sommaires très courtes avec une charge utile de 48 tonnes. Quiconque a volé sur le 76 a compris qu'il peut transporter n'importe quoi, n'importe où et à n'importe quel moment. Et les équipes de la VTA s'entraînent pour cela. Sur ces images, un pilote récemment qualifié effectue sa première mission dans le cockpit d'un 76, appartenant à une unité du VTA maintes fois récompensée pour son efficacité. Son premier vol est certes assez court et sous contrôle de la tour. Le 76 retourne sur la piste et utilise brièvement ses reverse. Il y a un grand nombre de ces avions sur la base, prêts pour un exercice combiné. Les charges embarquées incluent les canons d'assaut ASU-85 et des blindés BMD. Dans la queue de chaque appareil se trouve un canon multitube de 23 mm guidé par radar pour repousser les chasseurs adverses. Certains transportent jusqu'à 125 parachutistes très entraînés. Les autres ont des véhicules blindés, de l'artillerie et d'autres chargements lourds et tous ont pour mission d'atteindre et de tenir leurs objectifs au sol. S'ils peuvent se poser, ils pourront évacuer les blessés, quelle que soit la météo et ce que l'ennemi prépare. A 750 km heure, le nouveau effectue sa première mission de combat comme copilote. A l'arrière, on voit les parachutistes installés pour un long vol. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous le cockpit, un autre membre d'équipage, le dispatcher, pointe les zones d'atterrissage à l'aide du radar et des vitres d'observation. C'est lui qui allume la lumière verte, le signal pour le largage. Premier largué, les charges lourdes, dont les véhicules blindés. Avant que chaque charge n'atteignent le sol, sa descente est ralentie par des rétrofusées qui amortisent le contact. Puis c'est le tour des troupes avec leur équipement. En quelques secondes, ils remplissent le ciel et quelques secondes plus tard, ils ont pris possession du territoire ennemi. Dans cet exercice, en quelques minutes, une force blindée mobile avec une puissance de feu considérable s'est rassemblée au sol et commence à avancer. Et tandis que les forces aéroportées commencent leur progression, les grosses îles du Chine sont de retour à la base. S'il s'agissait d'une vraie campagne, ils chargeraient une seconde fois. Si les parats arrivent à capturer un aérodrome intact, alors que les transporteurs lourds peuvent décharger leur véhicule blindé directement par la rampe arrière. Bien qu'étant un avion particulièrement efficace, le Chine 76 ressemble à un jouet à côté de l'Antonov 124 Ruslan. L'Antonov 124 était le plus gros avion au monde et la foule anglaise l'avait chaleureusement accueilli lors du salon de Farnborough en 1988. Avec quatre réacteurs Lotarev D18T disposant d'une reverse, l'Antonov 124 a une envergure de 73,30 mètres. A l'intérieur des ailes, il y a de la place pour 230 tonnes de carburant, 60 à 70 tonnes de plus que le Jumbo 747. Et pourtant, ces ailes sont bien petites en regard du fuselage gigantesque. Le poids maximum au décollage est de 405 tonnes, une masse plus lourde que tout ce qui a pu jamais décoller. Les 24 roues répartissent cette masse si bien que ces géants peuvent utiliser des pistes sommaires, ce qui en fait un transporter idéal non seulement pour l'aviation militaire, mais aussi pour l'aéroflotte, pour ses vols vers la Sibérie. En juillet 1985, un Antonov 124 a décollé avec une charge de 171 tonnes et atteint 10 750 mètres, battant ainsi largement le record précédent établi par un Galaxy de l'US Air Force. En mai 1987, un autre Ruslan établit un nouveau record en circuit fermé autour de l'Union soviétique, 20 151 kilomètres en 25h30. Pour charger des matériels volumineux, les portes avant et arrière peuvent être ouvertes. Les systèmes hydrauliques permettent d'ouvrir le nez de l'appareil en 7 minutes. Ceci offre un accès total à un intérieur plus large que celui d'un jumbo jet, et au moins deux fois plus haut. Le Ruslan que nous voyons sur ces images est civile, mais la version du VTA pouvait emporter pratiquement tous les types de véhicules ou autres matériels de l'arsenal soviétique, y compris les radars géants, ou bien une paire de chars d'assaut, les missiles SS-20 et SS-25 nucléaires à longue portée, ainsi que leurs véhicules de transport. Ces systèmes de missiles mobiles qui couvraient l'essentiel de l'hémisphère nord pouvaient être redéployés par un Antonov-124 à peu près n'importe où en Union soviétique en seulement quelques heures. Une des plus grandes réussites de l'industrie soviétique fut le Tupolev 95, qui a volé pour la première fois en 1954. Appelé « Bire » par le Tan, cet avion impressionnant était propulsé par quatre énormes turbopropulseurs de 15 000 chevaux chacun. Cet avion allie économie carburant et vitesse d'un jet grâce à ses hélices contrarotatives à huit pales. Ce fut une réussite exceptionnelle, et quiconque a entendu le ronflement sourd d'un de ces avions qui résonne à des kilomètres autour du circulaire aérodrome ne peut que s'en souvenir. Encore plus remarquable, cet avion a été produit en différentes versions pendant 35 ans. Les versions principales de cet appareil ont parfois été déclinées jusqu'à quatre sous-versions. Originellement conçues comme bombardiers stratégiques à haute altitude, les TU-95 et TU-142 d'aujourd'hui suivent leurs chemins respectifs au-dessus de l'hémisphère nord. Il est peu vraisemblable que d'autres avions de combat aient été capables de prétendre à un rayon d'action sans ravitaillement en vol de 8 285 kilomètres, ce qui signifie une autonomie de plus de 16 000 kilomètres. De tels avions ont permis à l'Union soviétique de conquérir et garder sa place de deuxième superpuissance. Elle a détrôné la Grande-Bretagne au sein des nations capables de déployer leur puissance militaire tout autour du monde. Deux des versions les plus répandues qui survolent les mers du monde sont les BER-D de reconnaissance maritime qui disposent d'un radar ventral géant et le TU-142 BER-H, lanceur de missiles de croisière comportant une cellule totalement nouvelle et des équipements entièrement différents. Parfois, les BER-D sont escortés par les F-15 du 21e Tactical Fighter Wing de l'Alaska Air Command venu de la base aérienne d'Elmendorf. La marine soviétique, ou VMF, a joué un rôle primordial dans la surveillance. Sa taille et son influence ont largement augmenté lors des 20 dernières années de son existence. Comme vecteur de projection, le porte-avions Kiev et ses trois sisterships disposaient du Yak-38 à décollage court vertical. Ce chasseur emportait un canon et des pots de roquettes, des bombes et des missiles RR et antinavires. Il faisait partie de cette puissante marine construite sous l'autorité du grand amiral Gorskov et poursuivie par l'amiral Tchernavin. Les navires de la VMF avaient une puissance de feu et un nombre de classes de navires inégalées. Chaque unité disposait de ses radars de ses systèmes de guerre électroniques, de ses canons, de ses roquettes et de ses missiles. La meilleure filière pour être intégrée dans un escadron de première ligne était le diplôme de l'Académie Gagarine, dans laquelle la formation technique et politique était la plus pointue. Les élèves ne pouvaient imaginer rien de plus excitant que d'être formés sur le chasseur le plus rapide du monde, les normes MiG-25. Pour ça, ils sont formés sur les MiG-25U à double commande. Au cours de leur première mission d'initiation, ils grimpent à une altitude de 25 km, là où le ciel est bleu sombre. Alors, ils peuvent se sentir seuls, car à Mach 3, les incidents surviennent très vite. Si le second cockpit a remplacé les normes radars, l'élève dispose toujours de quatre pylônes de missiles et les pods en boudel illuminent la cible. Après avoir fini le cours sur MiG-25, les pilotes suffisamment bons étaient affectés à un régiment équipé de MiG-25 d'interception. Même avec quatre des plus gros missiles RR au monde, la puissance impressionnante des deux réacteurs R-31 propulsait le chasseur de 37 tonnes comme une balle sur une piste. Sur une mission d'entraînement à l'interception, chaque avion de la section de 4 emporte deux missiles à guidage radar et deux autres à guidage infrarouge. Même avec cette charge, le MiG-25 pouvait intercepter un intrus à 1500 km de sa base et revenir. L'appareil le plus répandu dans l'arsenal de l'aviation du front était le MiG-27. Le MiG-27 est un dérivé du chasseur MiG-23, mais avec un nouveau réacteur et de nombreuses différences qui le destinent aux missions air-sol à basse altitude. Le MiG-27 était un avion bien équipé et populaire auprès des pilotes comme ici le commandant de cette unité tactique, Viktor Salnikov, et de ses hommes. Il se prépare pour une mission d'entraînement crépusculaire. Le réacteur R-29-300 avait de très bonnes performances à basse altitude et une fiabilité à toute épreuve. Et il faisait de cette version bien équipée un avion capable de trouver ses cibles et de survivre aux défenses d'ennemis. Par la suite, le bureau d'études Mikoyan est allé beaucoup plus loin que le MiG-27. Bien plus de 500 pilotes de chasse ont été qualifiés sur un nouvel appareil, le MiG-29. D'une conception totalement nouvelle, le MiG-29 a volé en 1977 et est entré en service en 1983. Et il était d'une conception aussi avancée que les prototypes de chasseurs occidentaux de cette époque. Le nez de la version UB, bi-place de conversion opérationnelle, reçoit un radar plus petit que celui des versions monoplace de chasse. Un canon de 30 mm est monté à la racine de l'aile gauche et il fonctionne en conjonction avec un télémètre laser. A l'arrière, se trouvent deux antennes de protection de guerre électronique. La solidité de la construction du fuselage est évidente. L'insigne du bureau d'études Mikoyan est fièrement posé sur l'entrée d'air juste et derrière l'imposant train d'atterrissage avant. Le train principal est d'une taille adaptée à l'utilisation de terrains sommaires. Le train avant se rétracte vers l'arrière alors que le train principal se rétracte vers l'avant avec les roues à l'horizontale dans les ailes. Une des spécificités du MiG-29 est qu'en mission d'interception, pour éviter d'être détecté, le pilote n'utilise pas son radar. Au-dessus du nez se trouve un détecteur qui est le plus sensible détecteur passif infrarouge jamais installé sur un chasseur. Dans les versions d'entraînement, l'instructeur s'installe à l'arrière et utilise un périscope pendant les atterrissages. Derrière les sièges injectables se trouvent les enregistreurs vidéo utilisés pendant chaque mission. Quand ces MiG-29 sont arrivés au salon de Farnborough en 1988, tout le monde s'attendait à des démonstrations en vol passionnantes. Mais dans le domaine de l'avionique, beaucoup pensaient que la technologie soviétique était en retard sur la technologie occidentale. Les experts américains expliquaient à l'époque que l'utilisation du radar Doppler à impulsion, détection et tir vers le bas n'avait été rendu possible qu'en s'emparant des secrets du radar du F-18 Hornet. Ce fut alors une surprise de découvrir que le MiG-29 avait un radar qui sous bien des aspects surclassés celui du Hornet et qui couplé au détecteur infrarouge était d'une grande fiabilité. Et même bien plus, toutes les informations nécessaires au vol étaient fournies au pilote par un viseur de casque, un raffinement technologique que les pilotes de l'OTAN ne connurent que dix ans après entrer en service du MiG-29 Fulcrum. mentionn. Sur le MIC-29A, les extensions des pieds de dérive accueillent les leurres thermiques et électromagnétiques, lesquelles ne sont jamais installées sur le MIC-29UB. Les versions d'entraînement et de chasse disposent d'une paire de réacteurs Tourmanski R33D. Le parachute de freinage est installé entre les deux tuyères. Au décollage et à l'atterrissage, les énormes entrées d'air des R33 du MIC-29 sont fermées pour éviter l'ingestion de poussière de pierre ou d'eau. L'air est aspiré par le dessus. Le MIC-29 en configuration de combat décolle en 240 mètres. Le pilote peut ensuite monter la verticale à la vitesse de 330 mètres par seconde. A Farnborough, une des surprises avait été de voir le MIC-29 quasiment s'arrêter en plein vol et basculer sur la queue. Les pilotes de MIC avaient découvert que cette manœuvre pouvait leurrer les radars ennemis qui utilisent l'effet Doppler pour suivre les trajectoires de leur cible. Le MIC-29 pouvait recevoir six missiles RR d'une conception moderne et efficace avec des versions à guillage radar ou infrarouge. Il disposait du canon de 30 mm le plus léger au monde et grâce au système infrarouge et laser ne ratait jamais sa cible. Le responsable des équipes de conception du MIC-29 disait Lorsque nous avons su que chaque obus toucherait sa cible, nous avons pu réduire la quantité de munitions. Bien sûr, comme tous les avions tactiques soviétiques, le MIC-29A avait des systèmes de guerre électronique très accessibles. Il était évident pour tous les spectateurs de Farnborough que les pilotes de MIC étaient très fiers de cet avion, capables de voler dans des positions incroyables et à des vitesses inférieures à 100 nœuds. Ces pilotes avaient coutume de dire qu'on déteste devoir rentrer pour se poser. En juillet 1986, un détachement spécial de six MIC-29A d'une sous-version intérieure quittait la base de Kubinitsch après de Moscou pour rejoindre une base en Finlande. Cette visite de bienvenue permis aux observateurs occidentaux de jeter un œil pour la première fois sur un chasseur soviétique moderne alors qu'en 1986, le MIC-29 volait déjà depuis neuf ans. Une démonstration en vol très intéressante fut effectuée par un appareil en solo. Il était suivi par un vol en formation de quatre autres appareils. de quatre autres appareils. A cette époque, il n'était pas possible de réaliser à quel point ces démonstrations étaient effectuées sans faire appel à toutes les capacités d'agilité de puissance du MiG-29. Aujourd'hui, en fait, nous savons que le MiG-29 peut effectuer une démonstration vraiment impressionnante avec un rapport poussé pour incroyable, même avec un réacteur coupé. C'est parti ! ... 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